Salut à toutes et à tous, pour clôturer cette semaine consacrée à la dernière console de Sega, la Dreamcast, je vous propose un dimanche rétro consacré, vous l'avez compris, à 3 jeux Dreamcast. La console est connue pour ses nombreux shoot-em-up, ses jeux de course ou ses RPG, mais elle a aussi vu quelques jeux d'action-aventure très intéressants, c'est pourquoi plutôt que de prendre aujourd'hui un jeu dans chaque genre ou à 3 époques différentes, ce que j'aurais pu faire vu qu'il y a encore des jeux qui sortent actuellement sur Dreamcast, je vous propose un dimanche rétro avec 3 jeux d'action-aventure. Headhunter, un jeu d'infiltration qui n'est pas sans rappeler Metal Gear Solid, The Nomad Soul, un clin d'oeil pour rendre hommage à David Bowie, et enfin Hill Bleed, plutôt catalogué survival horror mais assez original. On commence cette vidéo avec Headhunter, sans doute le plus connu des 3 jeux aujourd'hui, que l'on retrouve souvent dans les classements des jeux préférés sur Dreamcast, il s'agit d'un action-aventure infiltration développé par le studio suédois Amuse en 2001 et sortira également en 2002 sur la Playstation 2. On y incarne Jack Wade dans une aventure en vue à la 3ème personne dans un futur proche, dans une ville ressemblant à Los Angeles, un monde dans lequel le trafic d'organes humains est monnaie courante, surtout pour les riches qui cherchent des implants naturels très prisés, dont une société très puissante nommée Biotech a le monopole. La matière première, ce sont les criminels, et le métier de chasseur de primes est très en vogue, Jack Wade en est un représentant, seulement voilà, le jeu débute quand nous sommes en prison, amnésique évidemment, nous arrivons à nous évader et rencontrons une fille riche dont son père, le PDG de Biotech, a été assassiné. Une toile de fond classique mais correcte qui ne saura pas s'en rappeler le film Robocop de Paul Veroven. Une autre inspiration de Headhunter, c'est Metal Gear Solid et son gameplay basé sur l'infiltration. Bien sûr, beaucoup de joueurs connaissent Metal Gear Solid et très peu connaissent Headhunter, c'est parce que Headhunter est quand même moins bien réussi que Metal Gear Solid. L'intelligence artificielle des ennemis est assez faible, ils sont quasi sourds et cons comme des chaises, et vous pouvez les tuer en arrivant par derrière sans aucun problème, il y a un système de champ de vision, pas visible à l'écran mais qui lui fonctionne plutôt bien, il faut se fier à son instinct. Plutôt basé sur l'action au début, l'infiltration prend une part de plus en plus importante au fil de la progression, et entre deux missions, le jeu nous propose une exploration de la ville à l'aide d'une moto, très correcte niveau réalisation et défoulante comme il faut. Les énigmes à résoudre plutôt simples viendront ponctuer les phases d'action, infiltration, exploration. Malheureusement, Headhunter souffre de quelques défauts, même si le gameplay est assez varié, ainsi que les environnements, le réalisme n'est pas toujours au rendez-vous, notre héros Jack Wade court assez bizarrement, les animations ne sont pas toujours impeccables et la caméra a du mal à bien se positionner sur certaines phases, heureusement que notre héros a un système de visée automatique quand il y a un ennemi en face de lui. Les cinématiques sont assez bonnes dans l'ensemble, une bonne mise en scène est souvent trop inégale, on retrouve des cinématiques en full motion vidéo, ainsi que des publicités ou des journaux télévisés à l'américaine sur un ton assez satirique. Mis à part, le jeu reste vraiment très correct au point de vue graphisme, avec une bonne maniabilité, ce mélange entre action et phase en moto font penser parfois à du GTA, le troisième opus GTA est d'ailleurs sorti la même année, un jeu donc qui s'inspire beaucoup de Metal Gear Solid, un peu moins bien, mais le gameplay reste assez soigné. Jack Wade est aussi le nom d'un personnage dans James Bond GoldenEye, et par ailleurs un personnage dans Headhunter s'appelle Grey Wolf, qui peut faire penser à Grey Fox dans la série Metal Gear Solid. Headhunter reste donc fortement inspiré par d'autres univers, mais le résultat est très correct pour un sous Metal Gear Solid, une suite verra le jour en 2004, Headhunter Redemption. On poursuit cette vidéo avec The No Man's Soul, le tout premier jeu développé par le studio français Quantic Dream, qui sera auteur par la suite de Fahrenheit, Evie Rain ou Behind Two Souls. David Cage a fondé le studio en 1997, et The No Man's Soul sortira sur PC en 1999, puis sur Dreamcast l'année suivante. Alors la force du jeu va résider dans l'univers créé par David Cage, un monde futuriste riche et sombre mêlant science-fiction et ésotérisme, la ville fictive d'Omicron étant le lieu où se déroule le jeu. Le héros voit son âme projetée dans le corps d'un policier de cette ville, placé sous contrôle d'un ordinateur ultra-intelligent, et enfermé sous un dôme de verre la protégeant d'un violent climat extérieur. Le jeu est assez original sur plusieurs aspects, d'abord la plupart du temps il propose une vue à la troisième personne, mais peut passer en vue à la première personne dès lors qu'on dégaine un pistolet, et pour finir lors de certains combats, la caméra se recule complètement, et se met deux profils, une barre d'énergie apparaît, on a l'impression de se retrouver dans un pur versus fighting en 3D, et des éléments de jeu de rôle viennent finir la richesse du gameplay avec une légère gestion des caractéristiques des personnages. Le scénario écrit par David Cage est plutôt sympathique, et se retranscrit bien dans le jeu, dans un style pas du tout linéaire, on a assez de liberté de mouvement, ce qui nous permet de bien découvrir et explorer la ville d'Omicron, qui est quand même assez grande, et très très peu, voire aucun temps de chargement, viennent parasiter l'aventure. Par ailleurs, Quantic Dream s'est fait une réputation au fil des années, c'est dans la modélisation des personnages, et surtout les animations des visages, qui a toujours été une marque de fabrique, et bien ce premier jeu de Quantic Dream ne fait pas exception, même si les corps des personnages sont assez mal conçus, avec des postures assez bizarres, voire parfois très ridicules, le studio s'est beaucoup attaché à rendre les expressions des visages les plus réalistes possibles, compte tenu de l'époque où est sorti le jeu, c'est assez bluffant. Par ailleurs, les personnages féminins sont très souvent courtement vêtus, pour ceux qui s'intéressent, malheureusement les corps ne sont pas toujours bien modélisés, et trop polygonal, ce qui ne sera pas le cas des environnements, et de la vie dans le jeu, qui offre une multitude de détails, qui pourront faire ramer votre machine si vous jouez sur PC. Autre aspect intéressant, contribuant au scénario, le titre du jeu l'explique, The Nomad Soul, l'âme nomade, c'est-à-dire qu'on ne joue pas forcément un personnage, mais plutôt une âme, qui peut passer d'un corps à l'autre, nos aptitudes étant liées à celles du propriétaire du corps, ces transferts s'effectuent grâce à du mana, une énergie magique assez rare à travers le jeu, donc il ne faudra pas abuser de ces transferts d'âme. Enfin, passons à la musique de jeu, comme un petit clin d'œil à David Bowie, récemment décédé, ce dernier a grandement contribué à la production du jeu, alors il n'a pas conçu la musique, mais il y a beaucoup participé, accompagné aussi de Reeves Gabrels, un guitariste qui a participé à 5 albums de David Bowie, qui interprète donc des chansons dans le jeu, y compris lors de concerts virtuels donnés dans les bars d'Omicron, puisque David Bowie fait également un caméo, en tant que chanteur virtuel, mais aussi il joue le rôle de Bose, un des personnages du jeu. Iman Bowie, la femme de David Bowie, désormais veuve, qui est également un caméo, et est aussi un personnage incarnable. Pour rendre hommage à David Bowie, le jeu Nomad Soul a été rendu gratuit sur la plateforme Steam grâce à un code de promotion, une occasion d'essayer le jeu dans sa version PC. Bref, comme nous l'avons vu, The Nomad Soul est un jeu très riche, de bonnes idées, qui n'est pas non plus parfait, mais le scénario reste très prenant, et l'univers très réussi. Le jeu recevra un très bon accueil critique, et se vendra à plus de 600 000 exemplaires, et fera la renommée du studio Quantic Dream et de David Cage. Une suite aura été envisagée, Nomad Soul Exodus, mais a été annulée en 2001. Un autre projet, Omicron Karma, a été prévu pour 2009, mais a été aussi annulé. Et on finit cette vidéo avec un troisième jeu, cette fois plus à catégoriser en tant que survival horror, Hill Bleed, développé par Crazy Games, aujourd'hui connu sous le nom de Climax Entertainment. Le jeu est sorti en 2001 sur la Dreamcast, uniquement au Japon et en Amérique du Nord. Hill Bleed ne recevra pas un immense succès commercial, mais sera salué par la critique pour son gameplay original et non linéaire, son style de film d'horreur de série B, ses dialogues, et l'interprétation des acteurs qui ont donné leur voix. On incarne une jeune étudiante, férue de film d'horreur, Eriko, qui se rend dans un nouveau parc d'attractions nommé Hill Bleed. Quelques jours avant, ses amis s'y sont rendus, car une récompense de 100 millions de dollars était offerte pour ceux qui arriveraient à sortir vivant du parc, et ses amis ne sont jamais revenus, alors Eriko se lance dans l'exploration du parc. Hill Bleed nous plonge dans un univers horrifique, à travers six différents lieux, en commençant par le premier niveau dans le cimetière, en guise de didacticiel, notre but final sera de retrouver nos amis, et à chaque fois qu'on en sauve un, celui-ci devient un personnage jouable, chaque perso a ses propres caractéristiques. En tant que Survival Horror, ce n'est pas le jeu où on doit bouiner du zombie, le principe est assez complexe, mais très original, on doit gérer à la fois l'adrénaline, les battements cardiaques, la santé et les hémorragies, et le jeu met tout en oeuvre pour nous faire peur, et surtout nous piéger. Heureusement, afin d'éviter les pièges, on dispose d'un appareil, l'Horror Monitor, qui en vue à la première personne permet de scanner ce qui nous entoure pour détecter et anticiper les pièges. On charge les lieux en adrénaline, seulement voilà notre barre d'adrénaline diminue très vite, et à force on n'a plus les moyens de détecter les pièges, ce qui renforce grandement l'hésitation et l'angoisse, point essentiel du jeu, mais le problème c'est que cet élément basé sur l'hésitation, on avance à deux à l'heure et ça casse complètement le rythme du jeu. Si le concept général est plutôt intéressant, ce qui ne nous étonnera pas de la part de Climax Entertainment, Hitbleed souffre malheureusement de nombreux défauts, les graphismes et les animations ne sont pas toujours excellentes, y compris pour le brouillard, un petit peu cache-misère, comme je le disais, le jeu fait penser à un film d'horreur de série B, un vrai nanar par son côté gore mal réalisé, et puis aussi mauvais point en ce qui concerne la maniabilité. On peut avoir du mal à accrocher dans les premiers niveaux, et le jeu après un petit temps d'adaptation reste de plus en plus prenant, mais le joueur devra être persévérant car la difficulté est bien présente. Pour résumer, ce ne sera pas le jeu de l'année, car trop de défauts de gameplay peuvent venir gâcher l'expérience, mais son concept original, ses univers variés, son angoisse, son stress permanent, sa gestion de l'adrénaline rendent le titre assez novateur, mais la réalisation reste trop moyenne et une atmosphère plus que bizarre. Un jeu pas mémorable, mais à essayer si le concept vous a interpellé. Ainsi s'achève ce dimanche rétro, merci d'avoir suivi, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai choisi trois jeux d'action-aventure, on n'est pas à l'abri de revoir un dimanche rétro sur des jeux Dreamcast faisant la part belle à des shoot them up ou des jeux de course, on verra bien. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, merci de votre soutien, ciao ! Sous-titrage ST' 501